Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. On rentre dans le vif du sujet. La liste du sélectionneur national Jamel Belmadi vient d'être dévoilée. On repart sur une liste classique et minimaliste, une liste à 23 joueurs. Ce qui fait que forcément, des joueurs vont subir les frais de ce nombre amoindri, alors que depuis pas mal d'années, on était parti sur une liste à 26-28. Donc on va débriefer tout ça, d'accord ? On va voir que pour ma part, c'est une liste quasi parfaite, quasi cohérente. On essaiera de débriefer compartiment par compartiment, les gardiens, la défense, le milieu, l'attaque. Et on voit que Belmadi a commencé à épurer cette liste au vu de la canne, d'accord ? Donc n'hésitez pas bien évidemment à donner votre avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Me dire, quel joueur pour vous manque vraiment dans cette liste ? Quel joueur vous n'êtes pas pour leur venue ? Est-ce que c'est une liste parfaite, bonne, moins bonne, etc. Bref, c'est à vous qu'il est donné la parole dans les commentaires et on débattra de tout ça. Donc on attaque directement avec les gardiens. On ne va pas tarder sur les gardiens. Mandrea, Zerba, Benbo. C'est du classique. Pas de retour de Raïs. Les raisons sont connues. Mandrea, Zerba. Écoutez, je pense que Belmadi a mis Mandrea numéro 1 maintenant, Zerba numéro 2. C'est deux gardiens intéressants. On va voir ce que ça va donner à la canne concrètement. Mais en tout cas, pour l'instant, Mandrea a montré qu'il était en tout cas capable de sortir des grosses parades. Et c'est intéressant pour la suite. Mais voilà, on ne reste pas sur une certitude comme Raïs symbolise sur une compétition continentale. Ensuite, au niveau de la défense. On a Atal, Gitoun, Aitnouri, Laroussi, Mandi, Tougai, Bensebaïni, Touba. Donc, pour récapituler très brèvement. Atal, Gitoun, côté droit. Aitnouri, Laroussi, côté gauche. Mandi, Tougai, Bensebaïni, Touba, central. Donc, on voit que là, il y a deux choses qui frappent. Atal, malgré son manque de temps de jeu, sa sanction, etc. Belmadi compte clairement sur lui. Et de toute façon, tout a été mis en place pour qu'il maintienne au mieux sa forme physique. Donc, il sera là à la canne, sauf cas extrême. D'accord ? On sait que Gitoun, maintenant, est sa doublure. Pour Belmadi, c'est chose faite. Ensuite, Aitnouri, Laroussi, a l'air d'avoir convaincu. Parce qu'il n'a pas énormément de temps de jeu. Il aurait pu appeler Hadjem. Il aurait pu appeler Hamesh. Il aurait pu appeler d'autres joueurs. Mais il a choisi Aitnouri et Laroussi. Je pense que Laroussi l'a convaincu sur sa petite entrée face à l'Égypte. Donc, on espère le revoir, ne serait-ce que des fins de match. Parce qu'il faut être sûr, avant la canne, d'avoir un latéral gauche solide. Aitnouri, on n'a pas besoin d'en parler, les gars. C'est masterclass. Mandi, Tougaï, Bensebaïni, Touba. Donc, on sait qu'il est titulaire. On sait qu'il est remplaçant. Donc, là, on n'a pas besoin de commenter, les gars. Pour Belmadi, c'est clair, c'est Mandi, Bensebaïni. Je ne suis pas forcément d'accord à 100% sur certains aspects, notamment, qui ont un rapport avec le milieu et la défense, la complémentarité. Mais, en tout cas, voilà, c'est du classique. Milieu de terrain. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'on voit que là, je vous dis, vous avez à 99%, sauf blessures, ou cas particuliers, aux sanctions, au temps de jeu exécrable. Vous avez les six titulaires, les six milieux du groupe pour la canne. D'accord ? Donc, pas mal de joueurs en ont fait les frais. Mais, Belmadi a choisi d'appeler Ben Taleb, Ferouli, Aouar, Shaibi, Zerouki, Boudaoui. D'accord ? Donc, je pense que c'est clair. Ben Taleb, Zerouki en six. Ferouli, Aouar, Shaibi et Boudaoui qui vont se partager le rôle de relayeur. On ne sait pas encore qui sera titulaire à 100%. Je pense que Shaibi a pris sa place. Je pense que ça va jouer entre Aouar et Zerouki. Et Boudaoui viendra jouer les remplaçants sur certains matchs ou certains contextes. Ensuite, au niveau de l'attaque, Mahrez, Ounas, les deux éliers droits. Amoura, Guiri, les deux éliers gauche. Boudjah, Slimani, en avant. Donc, ce qu'on note ici, c'est que, bon, Guiri et Amoura vont devoir convaincre sur le côté gauche. Amoura l'a déjà fait. Guiri n'a pas été convaincant dans l'axe sur les dernières rencontres. Il a montré de belles choses, mais aussi beaucoup de moins bonnes. D'accord ? Face à l'Egypte, il était inoffensable. Donc, là, il va devoir, je pense, avoir une carte à jouer sur le côté gauche. Parce que Slimani, clairement, il sera titulaire à la canne, sauf exception. D'accord ? Sauf s'il baisse trop au niveau du ride, du temps de jeu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il aura une importance en tant que neuf. Et on voit qu'il y a le retour de Boudjah. Alors, je sais que ça, ça fait beaucoup réagir. Je sais que Ounas, à la place de Buonani, ça peut faire réagir. Mais je pense que c'est malheureusement plus ou moins cohérent. Parce qu'on va être clair. Sur Boudjah, le retour. Certains vont dire non, ce n'est pas normal, ceci, cela. Il aurait dû appeler un jeune, il aurait dû appeler un tel, Delors, Mahyous, Bakra, un joueur du championnat local, un joueur ceci, un joueur cela. Mais là, on est sur une qualification de Coupe du Monde. D'accord ? Donc, je pense que c'est logique, vu le vécu, l'expérience et l'apport qu'il a pu avoir sur l'année 2023, sur son retour, etc. Il y a eu des choses moins bonnes. Mais il y a eu des choses bonnes, on ne peut pas le nier. D'accord ? Donc, voilà pour la liste. On voit que c'est quelque chose de cohérent. C'est pour ça que je dis que c'est une liste quasi parfaite. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas faire beaucoup mieux. Il y a des choses, on peut améliorer des choses, on peut améliorer des choses largement. Un Laroussi, par exemple, qui n'a pas de temps de jeu. Est-ce que Touba ne sert pas de couteau, de polyvalent ? Il peut être remplaçant, doit être nourri sur le côté gauche. Et en même temps, s'il y a une blessure vraiment importante dans l'axe, il est là. Donc, il peut servir de côté gauche et en même temps de défenseur. Et tu peux, grâce à ça, défensivement, par exemple, ne pas prendre forcément quelqu'un d'autre. Mais vu que tu as atta le blessé, etc. C'est un peu risqué. Donc, voilà, c'est des choix à faire. Il y a des problématiques dans cette liste. Mais voilà, des choix à faire. Tu peux ne pas prendre Laroussi, comme j'ai dit, mettre Touba à gauche. Et dans ce cas-ci, tu renforces avec un attaqué en plus ou un milieu de terrain en plus. Tu vois, il y a des petites directives comme ça à faire. Mais en tout cas, les frères, 23, c'est très, très serré. Donc, pour conclure, comme on a dit, liste cohérente, quasi parfaite. Il n'y a pas beaucoup de changements à faire. J'attends vos retours avec impatience en commentaire pour me dire ce que vous auriez vu de différent, etc. Et voilà, on réagira, on débattra en commentaire. T'es halal Algérie, on va attaquer ces deux matchs face à la Somalie, à la Mozambique. Donc là, ça va se jouer la semaine prochaine. Il y aura trois jours entre. Ça va être très serré, très chaud. Mais on espère la victoire de l'équipe d'Algérie. Salam l'équipe, portez-vous bien.